J'ai changé un peu l'intitulé de mon sujet parce que j'ai eu l'avantage d'avoir accès au topo de Catherine presque avant tout. Donc, pour éviter les redondances, c'est comme ça qu'on narnache un bébé quand il va aller en Irène. Donc, on l'entortisionne, ça s'appelle l'homme-maillotage, c'est pas l'homme-maillotage, avant de le mettre dans la machine. Ce n'est pas pour ça que… Donc, je commence mon topo par cette citation de Anne Arendt qui disait « L'homme se tient sur une brèche dans l'intervalle entre le passé révolu et l'avenir qui est bien sûr l'intelligence artificielle qui est un fil de rame. » Il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il pense. « Prisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent, il ne s'agit pas de renouer le fil rompu de la tradition ni d'inventer quelques succédanis ultra-modernes, mais de savoir s'exercer à penser pour se mouvoir dans la brèche. » Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer de penser. Je vais commencer par ce quatrième. C'était en 2016 ou 2015, je ne me rappelle pas très vite. Et c'était la chambre numéro 21, un TBD de 27 semaines, milligramme, troisième jour de vie. Alors, on a l'habitude de faire des échographies lundi et jeudi. C'est une convention avec le service de radiologie, les intermètes entre différentes heures, qui descendent avec le film extrêmement long. Et donc, il le montre à la petite chef. La petite chef, c'est à la dessus ici, elle montre à la grande chef. Et on a un résultat, normalement, soit par écrit, soit par téléphone, s'il y a une anomalie. Là, je ne sais pas ce que c'était, le jeudi était férié ou s'est passé quelque chose, on a eu le vendredi. Et les intermètes sont demandées, parce qu'elles sont en bas, à 11 heures, ils sont arrivés à 16 heures. C'était en nombre de deux. Donc, ils regardent, font une écho chez cet enfant qui avait le troisième jour de vie. C'est l'âge avec lequel on fait la première échographie de dépistage. Et là, il y a une émorage immacique. Il descend avec les images, sans donner plus de détails. Et la petite chef de clinique, qui était à sa première année à l'époque, appelle la chef de clinique de Baraya pour lui dire, « Au 21, vous avez un enfant qui a une émorage de grade 4. » C'est-à-dire qu'il n'a pas sauté au plafond, parce que ça n'existe pas. À l'époque, ça existait. Et le grade 4, ça veut dire automatiquement une réflexion autour des limitations et des traités. C'est comme ça que ça a été vécu pendant longtemps, et c'est comme ça que la réflexion était de la vie. À ce moment-là, à 17h30, la chef des cliniques qui reçoit l'appel de l'autre, elle vient dans mon bureau, elle me dit, « Je me parie mise vite fait, vite, vite, vite. » C'est parce que là, il faut qu'on sache un petit peu qu'il y a aussi une donnée pour le week-end. Parce que, j'ai dit, « Mais il y a un seigneur de radio ? » « Ah ben non, parce que Catherine est en congrès. » « Ah bon ? » « Tant pis. » À ce moment-là, je vais quand même regarder. Je ne suis pas radiologue, je le précise bien là-dedans, je vais regarder, je dis, « Bizarre. » En contact avec elle, sur le crime, depuis des années et des années, j'ai appris qu'elle faisait l'épreuve. Bizarre. Je ne suis pas convaincu, mais bon, la chef de clinique de radio a dit que c'est comme ça. Donc, on a pris une consigne un peu intermédienne. en disant maintenir les soins de support, c'est-à-dire la ventilation artificielle, les inotropes, et ainsi de suite. Rester flou sur l'information à donner aux parents, parce que c'est une hémorragie gratuite réellement, ça s'appelle une préparation des parents, bien sûr, à une limitation des traitements. Là, j'ai dit, il faut rester flou, c'est pas. Et puis, ne pas s'obstiner si la situation, bien sûr, s'aggrave son hémorragie. Lundi, Catherine m'appelle, à ce moment-là, vers 9h. Et en plein de transmissions, elle m'appelle, elle me dit, je te dérange. Non, pas du tout, justement, j'attendais que tu as l'appel. Elle me fait, les images de l'écho, vendredi, là, c'est caché derrière le noir, ce n'est pas, il me semble, ce n'est pas aussi catastrophique que ça. envoie quelqu'un pour faire une écho. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui monte, il fait une écho de contrôle, elle me rappelle une heure après pour me dire, c'est une hémorragie grade 3, 2, 3, d'un côté, et un 3 avec un volpé, qui est une forme d'œdème plutôt cérébral, de l'autre. Donc, je lui ferai deux échographies par semaine pendant quelques jours et on va voir. Cet enfant, au bout de quelques semaines, il est ressorti chez lui, on ne l'a pas dérivé, ça veut dire qu'il n'a pas développé d'hydrocéphalie. Alors, vous voyez, ce n'est pas un réel tri, mais là, c'est une difficulté pour le jeune chef de clinique de donner un avis, alors qu'un seigneur, il aurait donné un avis et là, on aurait pu, si vous voulez, prendre une décision inverse de ce qu'on a. Donc, le triage est une pratique courante. Catherine vous a convaincu que c'est ça. Donc, sélectionner. Sélectionner, ça veut dire que selon qu'on prend un certain nombre de critères et à ce moment-là, on va séparer les patients entre ceux qu'il faut soigner sans délai, c'est-à-dire considéré comme urgent, et d'autres pour lesquels soit on annule, soit on adorbe, soit on négocie. Et donc, le triage, en fait, c'est la phase cachée de quoi ? d'un refus non-dit. On va dire on va trier, au lieu de dire on va refuser. C'est quelque chose de classique en réanimation adulte, vraiment très, très classique. Je dirais que 20 à 30 % des demandes en réanimation adulte reçoivent un refus, soit pour des raisons de lâche, de la passion, soit la gravité de la pathologie. c'est très grave, c'est peut-être incurable, donc ça ne sert à rien de bloquer une place. Et le triage, il confronte le médecin à des situations auxquelles il n'est pas préparé. Nous sommes des médecins, nous avons une formation technique, une formation médicale, on a un savoir, un savoir-faire, mais le triage, notre vocation première, c'est de soigner. Ce n'est pas de dire je vais trouver un moyen selon tel critère de telle société, je ne le prends pas. Et c'est ça qui nous met un petit peu en difficulté. Donc on va faire quoi ? On va négocier. On va négocier avec quoi ? Avec le radiologue. Donc on va négocier avec le radiologue, on va rentrer dans un dialogue, d'abord avec soi-même, en disant est-ce que je vais appeler Catherine pour lui demander ça ? Parce que ça se trouve, avant même d'appeler le radiologue, le réanimateur, il va se dire j'ai besoin de cette exploration, mais est-ce que le radiologue va d'abord pas l'accepter ? Est-ce qu'il va l'accepter à cette heure-ci ? Est-ce qu'il va pouvoir m'aider à proposer autre chose ? Catherine a horreur quand on lui dit ce qu'on doit faire comme exploration, elle va dire donnez-moi des signes cliniques et c'est moi qui choisis l'exprime. Tu peux me faire une école ? Elle fait une école. Elle l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, c'est le radiologue qui en fonction du tableau clinique propose l'exploration qui est adéquate. Donc le médecin commence un dialogue avec lui-même et à ce moment-là, il va confronter les points de vue avec le collègue radiologue pour établir un choix de manière collégiale. Est-ce que réellement c'est collégial ? Je ne suis pas certain. Parce que, on va voir ce que c'est de la collégialité et là, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure entre, alors, d'abord, est-ce qu'on est dans une éthique ou une morale égalitariste ou utilitariste ? J'ai vu que Catherine a un petit peu défendu les deux et surtout la morale utilitariste en disant qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Donc, cette morale égalitariste, elle fait quoi ? C'est une soignée qui ont les patients de manière égale qui doivent être traitées de la même manière. À ce moment-là, sauf qu'on ne peut pas les faire passer tous au même temps. Il faut avoir 25 IRM parce que la salle d'attente, il y a 25. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Trouver des critères pour dire qu'on va les prioriser les uns par rapport aux autres. Arriver le premier service, ça ne marche pas toujours parce que ça pénalise certains et ça pénalise d'autres. On a parlé, ça pénalise ceux qui n'ont pas de mobilité, ceux qui n'ont pas d'informations, ceux qui ne peuvent pas rester longtemps dans la fin de l'attente et ça favorise ceux qui vont plutôt un peu mieux ou ceux qui ont accès à l'information pour aller rapidement. Et elle favorise aussi les… Alors, est-ce qu'il faut favoriser les plus vulnérables ? Il y a l'adage qui dit « Femmes et les enfants d'abord », ce n'est pas toujours vrai. quand on est en abondance, c'est vrai. Quand il y a suffisamment pour tout le monde, galanterie, il faut passer les âmes, les femmes et les enfants d'un coup. Mais quand on est en phase de pénurie, vous allez voir que ce n'est pas toujours vrai. 2006, une enquête canadienne qui est faite par Annie Janvier. Elle va dans un campus, elle prend 615 personnes comme ça à hasard, elle leur dit « Est-ce que vous avez cinq minutes à perdre parce que j'ai besoin de vous ? » Elle leur fait passer à ce moment-là, elle leur parle de huit patients en disant « Vous êtes situés aux urgences, tout seuls et il faut passer les patients les uns après les autres. » Il y a huit patients qui arrivent en même temps. Parmi ces patients, ils sont là. Elle les a groupés en trois groupes. Groupes 1, groupe 2, groupe 3. En fonction, bien sûr, pas de leurs critères, je ne dis rien du tout, mais en fonction de leurs pronostics. Alors, en disant, les premiers, c'est un patient de 50 ans qui a un accident d'avoir public et il y a un nouveau-né qui a une malformation artériovéneuse, il y a un prématuré de 24 semaines qui va naître et qui fait 700 grammes et qui va naître tout de suite, il y a un nourrisson de deux mois qui arrive pour une méningite purgante. Ils ont tous, comme critère de comparaison, une chance de survie de 50 % et des risques de séquelles de 25 %. Et puis, il y a un deuxième groupe de patients qui arrive avec une deuxième ambulance dans lequel il y a deux patients, un adolescent de 14 ans qui a une leucémie et un adulte de 35 ans qui a un cancer cérébral. Ils ont tous les deux des chances de survie de 5 % et des risques de séquelles de 80 à 100 %. Un troisième groupe d'ambulances qui arrive avec trois patients cette fois-ci, dont un vieux de 80 ans dans deux patients, 80 ans qui a une démence saignée et qui revient pour un accident vasculaire cérébral et un jeune garçon de 7 ans, ancien prématuré qui a des séquelles neurocognitives sévères et qui revient parce qu'il convulse ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ceux-là, ils ont une chance de survie de 50 % avec des risques d'aggraver leurs séquelles parce qu'ils en ont déjà d'aggraver ce qu'ils ont parce que le reste de 56 %. Je vous mets à contribution comment vous allez les classer ces malins. Vous allez les prendre un par un. En un, vous mettez qui ? Le nourrisson de la mienne agite. Ok, en deux. En trois. En trois. En trois. Allez. C'est aux urgences. Ça ne l'attend pas. Vite, 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 vite. C'est-à-dire celui-là, c'est celui-là, celui-là. Sébastien. Et nous, là, sinon, on va tuer. Le 27 semaine, le 27 semaine, tu as à peu près trois minutes. Il faut essayer de le sauver. Le 27 semaine, il n'attendra pas cinq minutes ou au bout de cinq minutes, ça veut dire que tu... Ça veut dire que soit tu t'en occupes, mais immédiatement, enfin, le 24 semaines. Le 24. Voilà. Donc, 24 semaines, ou tu t'en occupes tout de suite, ou... Mais si tu vas t'en occuper à la maternité, ça veut dire que tu laisses les autres. Les autres, plus tu les laisses, plus ça grave. Ben oui, ils ne vont pas rester stables. Ils sont en train de s'aggraver. Alors ? En troisième, OK. Donc, on s'attend en quatrième ? OK. Ça tombe. Oui. 50 ans en cinquième ? C'est fait ? Même avant ? Il n'y a pas des urgentistes de vous, le réflexe. Alors, la division artificielle. Le groupe 2 vers la fin. Le groupe 2 vers la fin. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait le Canadien. Ils ont laissé le vieux à la fin. Donc, c'est lui qui a huitième position. Le vieux. Oui, le vieux. Ah non, oui, pas le groupe 2. Tu as raison, toi, le groupe 2. Donc, voilà, c'est de dire, je pars de ça. Donc, le classement, c'était le vieux à la fin. L'avant-dernier, c'est le 24 semaines. Cinquième position, c'est le nourrisson, le nouveau-né. Et sixième position, c'est le nourrisson. Et les autres, ils ont été classés, je pense, en premier, c'était l'adulte de 50 ans, suivi de, comment ça s'appelle, l'adulte de 35 ans, l'adolescent, et ainsi de suite. Et pourtant, ils ont ce critère, les critères, ils les avaient sous les yeux, parce que c'est là-même affiché. Pourquoi ? Parce que socialement, sociétalement, on a une représentation très particulière de l'enfant et de la femme, pas les enfants et la femme. C'est vrai qu'on dit d'abord, femme et enfant d'abord, en cas d'abondance, mais en cas de pénurie, là, tout de suite, on va dire, l'adulte de 50 ans, l'autre de 35 ans, et ainsi de suite. Pourquoi ? Pourtant, quand on regarde les chances de survie, et bien les chances de survie, en réalité, ceux qui ont le plus de chance, c'est le 24 semaines, parce que lui, il a 25 % de chances de survie sans aucune séquelles, au même titre que celui qui a 50 ans. Sauf que celui qui a 50 ans, il va dire combien ? 20 ans. Et le prématuré, il va dire 72 ans. 72. Ça veut dire que c'est lui qui va contribuer, qui va payer les 44 années de la sécurité sociale de Mme Melle. Donc, vous voyez à quoi on est confronté. Donc, ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de quand on tente, on réfléchit, et quand on va négocier. L'utilité, c'est quoi ? C'est maximiser, bien sûr, l'offre de soins sans la généraliser. Il y a un certain nombre de critères. Toutes les sociétés savantes ont établi leurs critères, particulièrement les sociétés de réanimation, les sociétés de radiologie magique aussi. Alors, les critères, ils prennent en considération quoi ? Les bons passions. C'est qui les bons passions ? C'est celui qui va demander moins de travail, c'est celui qui va survivre, c'est celui qui va mourir rapidement pour libérer la place aux autres. Ça rentre en ligne de camp. Quand on prend 24 semaines, on dit que 24 semaines, c'est la loi de tout rien. Au bout de 48 heures, on est fixé. Il ne va pas garder la place ou il vous la garde pendant 6 mois ou il vous la garde pendant 48 heures. C'est enregistré. aussi de 24 semaines de manière magnifique. Et donc, les critères. Et puis, le plus connu, si vous avez Jamel Debrousse, je suis arabe, je ne connais qu'à les arabes. Voilà. Le plus connu ou Mbake. Si vous avez, vous avez vu, j'ai mis deux fois le plus connu. Le plus vite, le plus, voilà. Le Karar. Oui, le Karar. Pourquoi ? Parce que c'est prestigieux de dire, j'ai réanimé un tel cas où il y en a un pour 100 000 ou 200 000. C'est facilement publié. Et c'est facilement dans les salons de thé, c'est facilement de dire, j'en ai vu un tel historique. Donc, c'est porteur. D'accord ? Alors, en réanimation néonatale, on est rarement confronté au tri en radiologie. Mais il existe. la tri, on en a parlé tout à l'heure, le micro-tri existe. Ça, je vais penser du quotidien. Et le tri ne se fait pas d'une façon aussi, je dirais, binaire. Oui, non. Il se fait d'une façon un peu plus fine. et la différence par rapport si vous voulez aux autres disciplines, c'est que la réanimation néonatale, elle est fondée sur des principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle l'a priori de vie ou l'a priori d'action. Le 24 semaines, le 23 semaines, vous avez un a priori d'agir. Vous devez, a priori, c'est ce qui vient avant. Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez agir pour soigner ces enfants. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est donner toutes les chances à chaque nouveau-né. Donc, ne vous posez pas de questions. Et au sens philosophique, le mot a priori signifie quoi ? C'est une vérité de raison et non pas de fait. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accepté de manière conventionnelle, non discutable. C'est comme un théorème. La particularité de cette période néonatale, c'est que la clinique n'est pas fiable. J'ai un nouveau-né, elle ne va pas vous dire j'ai mal au ventre ou j'ai mal à la tête ou j'ai mal à la tête. Donc, vous devez chercher d'une part. D'autre part, les prédictions des médecins sont souvent fausses. Pourquoi ? Parce qu'elles font leur raisonnement sur des cas vus auparavant. En disant, ah ben oui, ça ressemble à un cas, c'est vrai. J'ai vu un cas qui ressemble à celui-là et ce cas-là, il est mort parce qu'il a développé ça, ça, ça. Donc, on fonde un raisonnement sur un cas qui est différent. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va ritualiser un pessimisme alors que ce n'est pas complètement différent parce que ce ne sont pas les mêmes. Ils sont probablement identiques mais ce n'est pas les mêmes. Et on va ritualiser un pessimisme pour deux raisons. Premièrement, pour préparer la famille au pire. Ah oui, vous savez, on va faire au mieux mais des chances sont faibles. Et puis, la même chose pour éviter l'effet de surprise parce que quand vous dites aux parents il va très bien et longuement vous allez me dire ah ben il va très mal, ils ne comprennent pas. il y a quelque chose qui s'est passé. Ok ? D'où l'intérêt d'avoir des explorations complémentaires qui vont aider. Et ces explorations essentiellement l'imagerie. L'imagerie, elle fait quoi ? Elle va donner une crédibilité aux discours du médecin, le discours médical. Elle permet au médecin de faire quoi ? Elle lui permet de mettre des mots sur des images parce que le médecin quand il va voir les parents il va parler de manière théorique. Il va parler, il aura un discours en essayant de schématiser, d'expliquer et ainsi de suite. Alors que quand il a un support qui est une imagerie il va montrer le support et en même temps le discours prend une autre forme, une forme objective même si réellement il reste une grosse part de subjectivité. Il montre quoi ? Il va montrer des lésions, il va passer de l'imagerie à la réalité en disant il a ceci une clinique parce que vous voyez sur la radio on voit ça ou sur l'IRM on voit ça et puis l'imagerie facilite la communication en particulier l'annonce. On avait parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'annonce. Quand on va annoncer un handicap ou même un risque de décès à ce moment-là les choses sont plus faciles quand vous avez une hétrocéphalie quand vous avez des lésions cérébrales vous allez dire il y a un risque de handicap parce qu'il y a cette zone qui est touchée il y a cette zone qui est touchée il y a cette lésion et ainsi de suite. Et puis l'imagerie est un support qui permet une information claire. Quand vous voulez informer les parents si vous avez une imagerie l'information prend une autre structure. Ça veut dire quoi ? D'abord informer quelqu'un ça signifie le mettre au courant de quelque chose ça veut dire dire une vérité informer ce n'est pas avoir uniquement un discours avoir un discours ça s'appelle la communication là l'informer c'est dire une vérité et cette vérité elle est annoncée parce qu'il y a un support visuel qui vous permet de dire voilà ce que je pense parce que j'ai ces éléments et dans ce cas-là l'image que va fournir le radiologue elle parle plus que le discours en tous les cas elle permet de l'expliquer et Paul Ricœur disait décrire c'est comment c'est d'expliquer et expliquer plus c'est d'écrire mieux quand vous décidez mieux vous expliquez bien sûr et naturellement ceci éclaircit l'image éclaircit l'information et l'information bien sûr elle va donner du poids à l'image aussi donc d'un autre côté ce n'est pas parce qu'on a une IRM qu'on va prendre le temps d'être très exhaustif en disant ça c'est la ligne immédiate ça c'est l'épaule latéraux ça c'est l'artère cérébrale non ce n'est pas notre rôle et ça c'est pas de moi c'est déjà depuis très très longtemps des siècles des siècles Platon disait le rôle du médecin n'est pas de faire l'instruction du patient puisque ce dernier ne demande pas à devenir médecin mais plutôt à devenir un homme bien portant donc le médecin doit savoir utiliser l'image mais il ne doit pas utiliser l'image comme support pour faire un cours d'accord alors il y a bien sûr l'information comme je vous ai dit qui véhicule quelque chose de vrai en quelques secondes et vous avez à côté la communication l'image elle facilite encore plus la communication la communication c'est voir c'est Gloria Origi l'explique en disant l'ensemble d'interactions qui permettent de partager l'information pour réussir à comprendre et se faire comprendre donc l'image permet aux médecins d'informer et de communiquer informer c'est une information vraie communiquer c'est discuter autour de cette information en ce qui concerne le devenir en ce qui concerne les soins en ce qui concerne donc toute la prise en charge par la suite le triage peut-il être collégial je vous ai dit tout à l'heure on va parler de la collégialité la collégialité c'est quoi par définition le collège c'est un corps de personnes revue tout de la même dignité ou de la même fonction alors nous avons probablement la même dignité avec les radiologues n'avoir pas la même fonction réanimateur et radiologue ou n'importe quel autre collègue c'est pas la même fonction mais ce sont des fonctions complémentaires ceux-ci supposent des gens libres et égaux et là John Raw aussi disait les partenaires font leur choix en son c'est ça la collégialité du triage comme des personnes rationnelles libres et égales entre elles alors au moment où je vais appeler Catherine promis de nom à détenir à elle parce qu'on est libre et égaux je pense non elle n'est pas libre je ne le suis pas ce n'est pas mon égal pendant ce temps-là pendant ce temps-là pourquoi ? parce que les acteurs de triage radiologue n'est pas libre parce qu'elle aurait pu me dire il n'y a pas de souci j'ai ma place hop je peux prendre ton IRM tout de suite elle ne peut pas elle n'est pas libre parce qu'elle est soumise à une contrainte sa contrainte elle va me dire quoi ? on peut le faire demain après demain parce que là tu sais attends ne bouge pas je vais voir donc elle est contrainte par le nombre de personnes elle est contrainte parce qu'elle doit mutualiser son IRM avec les adultes sa vacation se termine il faut qu'elle passe la main aux adultes elle est contrainte parce qu'elle n'a pas elle va négocier quoi ? elle va négocier en disant on fera sur la garde on le fera sur la garde si on n'a pas le choix on le fera sur la garde vous voyez c'est déjà un refus c'est un tri parce que l'activité de 9h du matin n'est pas la même chose que celle des 20h donc on déborde sur la garde donc elle n'est pas libre moi est-ce que je suis libre non je ne suis pas libre parce que je suis face à un patient c'est vrai qu'en réanimation il est en latin son enfant ne communique pas on ne peut déjà pas comme nous mais il y a les parents qui communiquent donc les parents vous demandent de manière incessante quand est-ce que vous allez avoir le rendez-vous d'IRM je vais essayer d'appeler je vais essayer d'envoyer un mail donc vous voyez je ne suis pas libre d'un autre côté voilà d'un autre côté je ne suis pas libre dans la mesure où je dois argumenter pour l'exploration c'est-à-dire que je vais dire naturellement l'argumentation elle est obligatoire dans toutes les situations mais là je dois argumenter doublement pour convaincre Catherine pour le caser parce qu'il n'y a plus de possibilité d'offrir un soin supplémentaire sommes-nous égaux ma réponse est non parce que moi je suis confronté à un patient j'ai un patient en face à face j'ai des parents face à moi j'ai une situation qui m'est qui m'est pressante pour demander une IRM ou n'importe quelle voilà donc je suis obligé de faire de trouver tous les moyens je suis en position de demandeur je suis en position de faible Catherine elle n'a pas de patient en face d'elle elle a un dossier elle a un bon elle a un mail elle a un coup de fil elle a un autre support donc il n'y a pas ce face à face entre le patient qui souffre ou la famille qui souffre et ainsi et en même temps elle est dans une position de celui ou celle qui offre j'ai une possibilité à 17h donc moi je suis dans une position de demande et elle dans une position donc on n'est ni libre ni égaux ni l'un ni l'autre donc on ne peut pas avoir une discussion collégiale et il faut qu'elle elle va argumenter pour ne pas refuser ma demande et moi je dois argumenter pour insister pour ma demande argumenter c'est quoi c'est aborder un problème complexe à partir de plusieurs points de vue différents nous avons des points de vue qui sont probablement complémentaires mais différents dans des conditions qui sont quoi c'est confronter mes arguments et les siens qui sont parfois contraires accepter de soumettre mes raisons à la critique en disant oui il y a ça ça c'est pas une raison bien sûr défendre réfuter les valeurs des autres argumenter le pour et le contre faire émerger un choix consensuel le choix consensuel ça veut dire qu'elle veut dire bon bah j'ai essayé de me convaincre c'est bon j'ai compris donc on le fera demain un aveugle je le casse demain un aveugle donc c'est un refus sans être réellement un refus c'est un tri sans être réellement un tri vous voyez c'est un micro tri donc en conclusion les acteurs ne sont ni libres ni égaux triage synonyme de rareté et pénurie c'est ça tout à l'heure Catherine a fait allusion à ça ce qui est vrai dans nos têtes et ce qui est vrai dans la réalité pourquoi ? parce que la rareté est-elle une fatalité ? Georges Canguilhem disait Georges Canguilhem considère que la création de la rareté dans les hôpitaux n'est pas une fatalité mais une manière de gérer les ressources dédiées à la santé alors bien sûr quand on parle de la santé on parle de la politique de la santé on parle de la direction de la politique médicale donc il y a le mot politique mais quand il fallait il me reste un minute je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière merci je conclue donc le fait de réduire les ressources va créer un déséquilibre entre l'offre et la demande et à ce moment-là les soignants qui n'ont pas créé la politique de la direction médicale ni cette politique-là se retrouvent eux en train de chercher des solutions je me dépêche donc l'avant-dernière la politique le triage n'est pas un phénomène nouveau le livre que Catherine vous a montré le tri en médecine page 34 la politique de santé consiste à retirer régulièrement les moyens et ceci depuis déjà des années et des années quand on regarde en 1800 le conseil général des hospices de Paris instaure une nationalisation une opérationnalisation du patrimoine hospitalier ce qui a privé énormément de la capacité d'autofinancement ce qui est obligé à instaurer un système de tri système de tri a entraîné une fermeture de lits puisqu'on passe de 8,3 par 1 000 habitants de lits en 1804 à 5,3 pour 1 000 en 1848 vous voyez ce n'est pas un phénomène nouveau c'est un phénomène qui se remet en conclusion le triage est une manière utile de faire face à la baisse de l'offre de soins c'est un acte émotionnellement difficile et éthiquement insupportable pour les acteurs il reste injuste parce que c'est la politique qui le crée et c'est les soignants qui l'assure il fait engager des soignants une responsabilité morale et juridique on ne s'est pas mis d'accord mais on a dit à peu près la même chose au niveau conclusion je vous remercie